Générique ... Et on démarre ce journal bien évidemment avec la bactérie E. coli qui continue de faire parler d'elle avec la 8e enfant hospitalisée vendredi à Lille. Une fillette de 7 ans et originaire de Valenciennes qui présente donc les mêmes symptômes de contamination bactérienne. Selon sa mère, cette fillette n'aurait pas mangé toutefois de steak haché surgelé récemment. La bactérie viendrait donc d'un autre produit. Concernant les 7 autres enfants hospitalisés au CHU de Lille, l'hôpital a annoncé hier qu'il n'y avait pas d'évolution positive ou négative pour l'instant. Âgé de 18 mois à 8 ans et originaire du Nord et de l'Oise, ses enfants sont soignés à Lille pour des diarrhées hémorragiques et des insuffisances rénales. Le CHU de Lille qui est aujourd'hui au centre de cette crise sanitaire en devenant l'hôpital de référence en matière de soins en France. Ce week-end, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a tenu une conférence de presse pour évoquer le sujet. Masha Grietnessen y était pour Grand Lille TV. On écoute les explications du docteur Patrick Goldstein. Pour l'instant, on a de fortes présomptions sur le steak haché comme origine, puisque quand même, c'est plusieurs malades qui arrivent avec la même consommation et le même germe, la même souche. La maman nous dit qu'elle n'a pas mangé de steak. Elle est arrivée hier soir, donc on essaie d'avoir de plus de renseignements. Le réseau a commencé son enquête, on va essayer de savoir. Bien entendu, cet enfant va à l'école, donc on est obligé aussi de faire une enquête de ce point de vue-là. Dans l'actualité du week-end également à Lille, on évoque la manifestation des indignés hier à l'appel du mouvement espagnol Le Noyau Dur des Indignés Lillois. Une cinquantaine de personnes sont parties de la place Riche Bay où ils se réunissent tous les soirs en direction de Oisem pour une manifestation symbolique. Quelques dizaines de personnes les ont rejoints le long du parcours et ce sont en tout plus de 100 manifestants qui ont exprimé leur indignation de la crise économique actuelle. Ce mouvement des indignés ne se déclare pas comme un collectif, mais comme un simple rassemblement de citoyens. Masha Grunessen a suivi pour nous cette manifestation et a rencontré l'un des indignés lillois. Je vous propose d'écouter ses explications. Il refuse toutefois le titre de porte-parole ou de leader du mouvement. Il y a des gens qui sont là depuis trois semaines. Il y a un peu plus d'une centaine de personnes, parfois un peu moins en fonction des possibilités de chacun. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'accès aux droits directs, notamment au logement, qui n'ont pas de logement. Donc c'est assez fluctuant. Mais l'idée, ce n'est pas de faire un truc en trois semaines, c'est de durer et de construire ça sur le temps. En France, ça prend une autre dimension. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se réunissent. Même s'ils ne sont pas des dizaines de milliers, peut-être qu'ils le seront un jour. Ce qui est intéressant, c'est de commencer le processus. En bref, dans l'actualité, un motard a trouvé la mort samedi soir sur l'autoroute A22. Cet homme de 40 ans, militaire de carrière à Lille, a percuté une voiture à hauteur de Raven-les-Francs vers 23h samedi. Les pompiers de Tourcoing n'ont rien pu faire pour sauver cette victime. Et ce drame de la route en moto qui trouve un écho dans l'actualité du week-end avec ce rassemblement de motards samedi à Lille. Plus de 7500 motards se sont réunis sur l'autoroute A1 pour une manifestation d'envergure avant de se retrouver devant la préfecture. Les motards protestent contre les mesures du gouvernement à leur rencontre, comme les gilets jaunes ou encore les nouvelles plaques d'immatriculation. Des mesures inefficaces pour leur sécurité, selon eux. Une délégation a été reçue en fin d'après-midi en préfecture. Notre reporter a rencontré quelques-uns de ces motards en colère. On écoute normalement notamment ce coordinateur de la manifestation. Le gilet jaune qui n'est absolument en rien du tout sécuritaire pour les motards, puisque un motard roule cambré sur sa moto et ce n'est pas ça qu'on verra en priorité. C'est le phare qui est allumé et ce depuis des années. L'histoire de la plaque d'immatriculation, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est plus pour une sécurité rentière et non pas une sécurité routière. C'est pour faire entrer de l'argent dans les caisses et ça n'a rien à voir. Je veux dire, une plaque d'immatriculation plus grande, ce n'est pas ça qui se fera l'avis des motards aujourd'hui. Les personnes aujourd'hui qui ont un permis de conduire ne savent pas rouler. Et même des gens qui ont un permis de longue date ne font plus attention, ne regardent plus dans les rétros, sont au téléphone, portable, au volant et c'est assez très nuisible pour les motards. Ce week-end, les pompiers du Nord étaient en démonstration à Lille. A location de la journée nationale des sapeurs-pompiers, les soldats du feu étaient samedi place de la République pour présenter leur métier au public. Les pompiers qui se sont pliés au jeu des démonstrations et des exercices aux yeux du public. Les fourgons pomptonnent la grande échelle, les lances à incendie. Tout le matériel était en place pour montrer et surtout expliquer leur métier de pompier au public. Explication à propos de cette journée avec le président du centre départemental d'incendie et de secours du Nord, Daniel Rondelard, au micro de notre reporter. Ces démonstrations sont là pour rappeler à la population d'abord la technicité que requiert le métier de sapeurs-pompiers, tous ces aspects, pas seulement l'incendie, secours aux personnes, dépollution, couverture des risques chimiques, radiologiques. Les deux tiers des sapeurs-pompiers du Nord sont des volontaires qui consacrent une partie de leur vie de famille, leur vie professionnelle pour porter secours aux nordistes qui en ont besoin dans des circonstances souvent dramatiques. On termine ce journal avec le festival Lyric & Roll qui avait lieu ce week-end au parc Euratechnologie de Lille pour sa première édition. Un festival au concept innovant qui réunit en fait le rock et la musique lyrique pour un mélange des genres inattendus mais savoureux. Une dizaine de groupes et plus de 160 musiciens se sont succédés sur scène pour cette première. Grand Lille TV était partenaire de cet événement musical et nous n'avons bien sûr pas manqué d'y participer. Et Masha Grunessen a rencontré le groupe régional Toys in the Forest à l'occasion du festival. Et je vous propose d'écouter Romain, l'un des leaders, l'un des musiciens du groupe qui évoque justement son inspiration et ce festival Lyric & Roll. C'est de l'inspiration diverse qu'on met à notre sauce et avec un son de maintenant. Et ça colle assez bien parce que des échos qu'on a à chaque concert, les gens sont justement contents d'avoir un groupe qui arrive justement à faire ce genre de musique. Comme tout le monde, tous les autres groupes font pas mal de musiques qui se ressemblent par rapport aux tendances et aux différents mouvements actuels. Et nous on ose justement s'inspirer de groupes piliers du rock pour faire ce que nous on aime justement. Et c'est assez rare maintenant de trouver des groupes comme ça. Fin de cette édition, la météo et l'infotrafic à suivre. Fin de cette édition, la météo et l'infotrafic à suivre.